Très ravi de vous retrouver pour ces 20 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité de ce samedi. Nouveau round, ban syndical de l'éducation des gouvernements congolés. À un mois de la rentrée scolaire, le travail de la commission paritaire entre les deux parties vient de s'ouvrir. Les questions sur l'amélioration des conditions de travail sur la table des échanges. Le détail dans un instant. Également au sommaire de ces 20 heures, le système LMD à l'heure de l'évaluation en application depuis 3 ans. Doit-on toujours continuer avec ces systèmes ou pas au sein des établissements d'enseignement supérieur ? Les experts réfléchissent à Tim Chassa pendant 10 jours pour élever le défi des faiblesses. On y revient dans ce journal. Et enfin, le taux directeur de la Banque Centrale du Congo n'échange pas. Il est toujours maintenu à 25%. Chiffre communiqué au cours de la réunion du comité des politiques monétaires présidée par la gouverneure de la Banque Centrale du Congo. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur nos régionales à la radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Après plusieurs reports, l'atténue de l'élection du bureau définitif du Sénat aura lieu le lundi prochain. Les calendriers réaménagés viennent être rendus publics par les rapporteurs du bureau d'âge Ivan Kazadine. Pour rappel, l'union sacrée de la nation a déjà ses candidats. La présidence revient à Samalou Koundé et les postes du questeur adjoint à Isabelle Kabamba ou à Oumba. Le détail dans nos prochaines éditions. Adressions rwandaises dans l'est de la RDC. Ce dossier crucial sera sur la table des discussions lors de la prochaine réunion de la SADEC. Le message a été donné à la ministre d'État des Affaires étrangères par un émissaire du président zambien, Akainde Ischilema. Ces derniers avaient aussi un message particulier pour le président kouboulé Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. D'autres précisions dans ce reportage d'Edithi à la Katara. Envoyé spécial du président Akainde Ischilema de la Zambie, Enok Kavindélé est porteur des messages adressés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. A la tête d'une délégation d'observateurs électoraux des élections de décembre dernier, il a partagé avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, les préoccupations de son pays sur l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Comme voisins, nous nous sentons directement concernés par l'agression de la RDC, qui fera d'ailleurs l'objet de nos discussions à la prochaine réunion de la SADEC à Harare au Zimbabwe, a-t-il affirmé. Au regard du sort lié de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, les relations entre les deux pays ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. L'amitié étant séculaire, a tenu à rassurer l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République du Congo à Kinshasa, Sylvestre Cyprien Mamina, à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Brazzaville est toujours un soutien pour Kinshasa selon les diplomatistes. Nous avons des projets emblématiques, comme le pont-route-trail entre Brazzaville et Kinshasa, pour permettre aux populations d'être ensemble, de se rencontrer le plus souvent. Ce sont toutes ces questions-là que nous avons évoquées avec la ministre d'État. Et le représentant résident de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, Adama Moussa, a dit à la vice-ministre des Affaires étrangères, Gratia Yamba Kazadi, toute la satisfaction de son agence, de voir la République démocratique du Congo enregistrer des progrès dans le domaine de la représentativité des femmes. 31% des femmes au gouvernement, ceci a mérité son déplacement, dépêché par la directeure exécutive de l'ONU Femmes. Je le dis au sommaire, Nouveau Rounds, Banque syndicale de l'éducation nationale et gouvernement congolais, à un mois de la rentrée scolaire, le travail de la commission paritaire entre les deux parties vient de s'ouvrir. Le question sur l'amélioration des conditions de travail sur la table des échanges, comme nous disent Nadine Kilosho, Sete Kienina et Mouké Malou. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les travaux de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Durant 15 jours, les délégués du gouvernement et les syndicalistes vont échanger pour trouver des résolutions qui devront impacter positivement la vie et l'environnement du travail des enseignants congolais. Avec le lancement de ces travaux, le gouvernement démontre la détermination de garantir une rentrée scolaire apaisée et sauvegarder les acquis de la gratuité de l'enseignement. Ainsi, matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisseké-Ditchi-Lombo, dans ces secteurs. Nous sommes attentifs à vos propositions pour le bon fonctionnement de notre secteur, qui a la lourde tâche de former l'enfant congolais, futur acteur de développement national et promoteur de la paix. Dans son mot, le patron de l'administration publique angolaise, Jean-Pierre Liaou, a interpellé les participants à privilégier les compromis républicains pour garantir une rentrée scolaire dans la sérénité. Je vous invite également à travailler avec amour et patriotisme dans vos analyses et recherches de pistes, de solutions en vue de baliser le chemin pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le gouvernement de la République s'émet à table des négociations avec les syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire-secondaire pour trouver des solutions idoines aux problèmes des enseignants et balisa ainsi le chemin dans l'optique d'une rentrée scolaire sans tension sur toute l'étendue de la République. Lancé ce samedi, les travaux vont se poursuivre en omission. Le système LMD, à l'heure de l'évaluation en application depuis trois ans, doit-on toujours continuer avec ce système ou pas ? Au sein des établissements d'enseignement supérieur, les experts réfléchissent à Kinshasa pendant du jour pour élever les défis et faiblesses. Deux travaux ont été ouverts cet avant-midi par le vice-premier ministre en charge de l'économie. D'autres précisions dans ce reportage d'Alain Bikai. Trois ans après sa mise en œuvre en République démocratique du Congo, les systèmes éducatifs, licences, maîtrise et doctorat LMD nécessitent une évaluation à mi-parcours pour élever les forces, les opportunités et les faiblesses. Sous le haut patronat du président de la République, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombomoukouna, a organisé les travaux d'évaluation de ce système par les experts et les partenaires intervenant dans ce secteur en présence de plusieurs membres du gouvernement. D'après cette période d'expérimentation, suivie de la généralisation du système LMD à tous les établissements, qu'un temps d'arrêt soit observé pour évaluer à mi-parcours sa mise en œuvre. C'est dans ce cadre que j'ai institué une commission nationale d'évaluation chargée de mesurer l'impact, le progrès et le défi de l'arrimage de l'enseignement supérieur et universitaire au système LMD. Au nom de la première ministre Jidide Soumino Apéché, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Moukoukou Samba, a procédé à l'ouverture de ces travaux. Le système LMD vise à rendre nos enseignements supérieurs et universitaires compatibles au nom des standards académiques et scientifiques internationaux et compétitifs à l'échelle internationale. Pour la réussite de cette évaluation, plusieurs ministres ont été instruits à accompagner la ministre de l'Essue dans le processus d'évaluation à mi-parcours du système LMD. Un atelier sur les violences en période des conflits s'est ouvert cet avant-midi à Kinshasa. Atelier lancé par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Léilou Moulop. Plus de précisions avec Nadine Yangou. Dans le but de partager et de traduire la vision du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, celle de faire de la jeunesse congolaise des alliés et de la recherche d'une paix durable pour le développement de la nation, une matinée d'échanges et de réflexions a été organisée par les bureaux de la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences faites aux femmes Chantal Léilou Moulop en collaboration avec les bureaux des Nations Unies. Les violences sexuelles liées aux conflits armés sont considérées comme les plus graves car ces derniers couvrent à la fois la violence physique mais également la violence verbale ou psychologique comme l'a si bien rappelé le général Batta Bombi. A la matière de lutte contre les violences sexuelles, nous les FADC, nous savons que la violence sexuelle est proscrite dans les statuts du militaire et donc s'il y a un entère de violence sexuelle au sein de nos forces armées, quels que soient les grades errants, il sera sévèrement sanctionné par la justice militaire. Pour la ministre de la jeunesse et de veille patriotique, Noëlla Ayéganagato, la valeur de la jeunesse s'apprécie au fait qu'elle est l'avenir de la nation. Pour mieux fixer les idées, une vidéo sur les violences sexuelles liées aux conflits a été projetée à l'assistance avant d'entamer un débat constructif avec les réponses enrichissantes. Au terme de ses travaux, la coordonnatrice de services spécialisées du chef de l'État, son allié l'homologue, poursuivra ses sensibilisations et dialogues avec d'autres écoutes de la population. Saco Bopeto, c'est les noms d'une nouvelle structure d'assainissement de la ville de Kinshasa qui vient de faire sa sortie. Elle a pour l'instant plus de 39 000 jeunes qui, en ces moments, renforcent leur capacité à travers une série de formations redépendantes. Plus de 39 000 jeunes attendus pour une formation sur l'assainissement et la lutte entre l'insalubrité. Un échantillon de différents groupes de participants était présent dans la salle de l'hôtel de ville de Kinshasa. Saco Bopeto, une structure d'assainissement, organise cette session de formation avec l'appui du gouverneur de la ville et l'Assemblée provinciale de Kinshasa déterminée à offrir un environnement sain et propre à la population kinoise. Des animateurs compétents avec expertise avérée sont affectés dans toutes les 24 communes de la ville capitale. Voilà qui justifie la présence de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantimam, pour témoigner le soutien et la lésion totale de la représentation institutionnelle de Kinshasa à ce projet. Étant donné que ce projet contribue à la création d'emplois pour les jeunes, les présidents du Conseil national de la jeunesse étaient là pour les encourager. Voir des milliers de jeunes en formation et engagés pour leur renforcement des capacités avec le concours des professionnels de l'environnement. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama, membre de l'AREP, est allé assister à l'adhésion massive de plusieurs membres au sein de leur formation politique de maître d'Ulendomboyo. De la joie, de l'effervescence, du sourire hier au camp des déplacés des Dombosco de la province du Nord-Kivu. Ces déplacés viennent d'être assistés par le gouvernement congolais. Femmes et enfants ont reçu des vivres et non-vivres de la ministre des Affaires Sociales qui les a aussi rassurés de leur retour prochain à la maison. La joie est immense, elle est à la hauteur du désespoir dans lequel ces près de 5000 personnes déplacées de guerre étaient plongées. Ries mélangées au souja destiné aux plus vulnérables et de ses propres mains, la ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale Aziz Amounana distribue ses livres aux femmes et enfants, prémices d'un important don du gouvernement sous-minois au déplacé du camp de Dombosco. C'est une grande joie pour une population en détresse de voir une maman qui se déplace de Kinshasa jusqu'ici au camp de Dombosco en pleine poussière, dans des intempéries mais il vient compatir avec nous avec un camion de vivres et qu'il vient de distribuer aux enfants et aux vieilles mamans et que demain nous allons continuer avec encore la distribution puisque la quantité est très énorme et on ne peut pas finir ça maintenant. Vraiment nous disons grand merci au gouvernement congolais qui se souvient de son peuple. Ce sont plus de deux conteneurs de 40 pieds qui charrient cette cargaison destinée aux victimes de cette barbarie rwandaise. Aziz Amounana a rappelé aux déplacés que la solution finale est leur retour à la maison. Le président de la République, Félix Antoine Tissekidi, n'éménage aucun effort pour que la paix totale et durable revienne dans cette partie du pays. Des routes, des deserts agricoles abandonnés et en état de Della, Brima, Awalikale, Gungu, Sakanya et Goma, les élus de ces circonscriptions sont allés faire un plaidoyer pour leur réhabilitation près du directeur général du Fonair. Moment favorable pour ces élus de s'informer aussi sur l'affaire de tournements de 500 millions de dollars dans cette entreprise publique. Anim Balaka et Patrick Badi Banga pour leur reportage. Visitez au nombre de quatre députés nationaux qui ont rendu visite au Fonds national d'entretien routier, Fonair en sigle. Il s'agit des honorables députés Patrick Mugnounou, l'élu de Goma, Michel Motto, l'élu de Walikale, Joseph Bangaka, élu de la circonscription de Rungu et Serge Gondé, l'élu de Sakanya. Ces députés nationaux ont eu l'occasion d'aborder de manière approfondie les différents problèmes qui rencontrent leur circonscription électorale en ce qui concerne les routes et aussi relayer les plaintes de leurs électeurs sur les états déplorables des routes des desserts agricoles. L'élu de Walikale, Michel Motto et ses collègues ont voulu également tirer au clair les rumeurs qui ont parcouru les réseaux sociaux au sujet d'un détournement de 500 millions de dollars américains au sein de cette entreprise. J'avais cette préoccupation de mettre en avant la question de l'entretien ou même de la réhabilitation des routes des desserts agricoles. Les routes des desserts agricoles sont la colonne vertébrale du développement et donc la RDC mérite d'avoir des routes des desserts agricoles en bon état. Fonair qui est chargé de l'entretien de ces routes doit aussi pouvoir bénéficier des moyens conséquents. Le directeur général du Fonair, Pierre Boundouki, a rencontré les préoccupations des élus du peuple et leur a fourni des explications à ce sujet. La délégation des quatre honorables représentait un groupe de 16 députés intéressés particulièrement par la question des infrastructures et désuré de l'avoir figuré au premier plan de l'action du gouvernement de la République avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissiké de Chilombo, mise en œuvre par le gouvernement sous-minois. Des nouveaux chantiers vont bientôt s'ouvrir dans plusieurs provinces. Il s'agit de la construction de l'aérodrome d'Eloja, aménagement de Lumumba-ville et l'installation des panneaux solaires à Talemi. Bien avant, les lancements de travaux, les entreprises qui serrent à la tâche, ont signé des contrats avec l'agence congolaise de grands travaux, comme nous dit Gaëtan Magalano dans ce reportage. La construction de l'aérodrome de Lodja et l'aménagement de Lumumba-ville dans la province du Sankourou, l'installation des poteaux solaires de l'avenue Kituku à Kalemi dans le Tanganyika et la réhabilitation de l'université de Bukavu au sud Kivu vont pouvoir être exécutées. C'est l'essentiel à retenir de cette cérémonie de signature des contrats des travaux par les entreprises congolaises sous traitant de CISC-SA, l'agence congolaise des grands travaux, ainsi que la partie chinoise autour de la table pour cet événement qui marque l'entrée des entreprises congolaises dans le programme sino-congolais, l'agence de pilotage de coordination de suivi de conventions à travers son directeur général Freddy Shembo-Yodi, l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP pour ces projets, et les entreprises à déconstracte UPC et HCS. Selon la vision du chef de l'État, nous avons poussé les portes, nous avons vraiment bénéficié de la pluie, de la CGT et de l'ouverture d'esprit de CISC. Il y a eu deux négociations âpres qui aboutissent aujourd'hui à ce début, parce que ce n'est qu'un début, il y a d'autres qui vont suivre, mais tout ce que nous voulons demander aux entreprises congolaises, c'est de se crédibiliser. Et cela fera que dans l'avenir, d'autres entreprises pourront aussi avoir l'opportunité de participer non seulement à ce programme, mais à d'autres programmes qu'on pourra développer dans l'avenir. Pour la semaine prochaine, il sera procédé à la signature des contrats des travaux de réhabilitation de la route ici-Ropoco et du projet de construction de la route d'accès au stade de Bounia. La signature des contrats des travaux de la construction de l'aérodrome de Chikapa ainsi que celui de la construction de l'université de Mbandaka sont programmés juste après. Les taux directeurs de la Banque centrale du Congo n'échangent pas. Il est toujours maintenu à 25%. Chiffre est communiqué au cours de la réunion du comité des politiques monétaires présidée par la gouverneure de la Banque centrale du Congo. D'autres précisions avec Ejonida Deschabani. Réunis le jeudi 8 août 2024 sous la présidence de madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukab et Dimboui, le comité des politiques monétaires a pris ces décisions. Le maintien du taux directeur de la BCC à 25%, déporté les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie nationale de 10 à 12%. Le CPEM a également gardé à 0% les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à terme en monnaie nationale et maintenu les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en dévise à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme respectivement. Ces bactéries de mesures prises visent à consolider et à renforcer les récents développements positifs relatifs à l'inflation et à la valeur externe de la monnaie nationale et francs congolais. Le CPEM a noté que l'activité économique est restée soutenue et les pressions sur les taux d'échange et les prix intérieurs ont diminué au cours des sept premiers mois de l'année 2024. En effet, la dépréciation du franc congolais s'est située à 6,4% pendant cette période contre 17% à fin juillet 2023, reflétant l'impact de la mise en œuvre continue des mesures de stabilisation prises dans les domaines monétaires et budgétaires. De son côté, l'inflation a connu un relativement significatif, se situant à 8,5% à fin juillet 2024, comparé à 16,5% à la même période de 2023. Le CPEM a souligné que malgré les évolutions positives observées à fin juillet et les bonnes perspectives macroéconomiques pour l'année 2024, les facteurs importants des risques et d'incertitude demeurent, y compris au niveau de l'environnement extérieur, exigeant une vigilance constante et une réponse prompte des politiques économiques aux évolutions macroéconomiques constatées ou anticipées. Dans cette perspective et tenant compte de la situation actuelle de la liquidité intérieure, le CPEM a renforcé l'orientation restrictive de la politique monétaire et a décidé de relever les coefficients de la réserve obligatoire sous les dépôts à vue et en monnaie nationale. Le CPEM a par ailleurs noté avec satisfaction le renforcement en cours de l'harmonisation des politiques budgétaires et monétaires essentielles au retour soutenu de la stabilité du cadre macroéconomique et d'une croissance diversifiée de l'économie. La prochaine réunion ordinaire du CPEM aura lieu le jeudi 7 novembre 2024 sous la présidence de Mme le gouverneur Malangokabedi Mboui. Les jeunes de la dynamique Guylaine Niembo, sensibilisés sur la bonne gouvernance et au soutien du programme de développement local des 145 territoires, c'était hier à l'occasion de l'installation des animateurs de cette dynamique au collège Boboto Rikinzouzoulué. C'est sa toute première apparition en public. La présidente du conseil d'administration de la dynamique, Guylaine Niembo, Mme Gisèle Moujinga, a représenté l'autorité morale de la DGN à la cérémonie d'installation des superviseurs de 8 zones d'opérations du pays et les coordonnateurs des 24 communes de Kinshasa, ainsi que celui de la Ligue des Jeunes. C'est avec une immense fierté que je vous adresse mes plus sincères félicitations. Votre expertise et votre développement sont les atouts inestimables qui ne manqueront pas de rayonner au sein de notre association. Dans la salle du centre culturel Boboto qui refoule du monde, le superviseur de Kinshasa, Doudou Albert Yulunga, circonscrit le cadre de la manifestation. Il rappelle l'émission de la DGN engagée dans la concrétisation d'une vision ambitieuse de construire une république démocratique du Congo prospère où chaque Congolais peut pleinement développer son potentiel. Dans le souci, toujours mieux de faire, d'art et construire ce programme de régionalisation de notre désordre afin de décentraliser sa gestion dans la logique de la bonne gouvernance pour plus d'efficacité, l'expression éloquente de la notion et la gouvernance de proximité dans le rapprochement entre sectes et l'idée entre la hiérarchie et nous le membres du groupe. Comme pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, face à la valorisation du capital humain en encourageant l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté. La tradition sera de nouveau respectée. La deuxième édition de la quinzaine congolaise se tiendra en France du 11 au 20 octobre prochain. Où vont les eaux du lac Tanganyika ? C'est le thème retenu pour cette édition. Comme nous dit Cédric Inina dans ce reportage. La RDC sous la lumière et les viseurs des investisseurs, scientifiques et opérateurs culturels dans l'Hexagone. La quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes sera cette vitrine du 11 au 20 octobre prochain en France. Pour cette deuxième édition, les échanges vont tourner autour d'une interrogation. Où vont les eaux bleues du lac Tanganyika ? Comme l'atteste ici Naya Mouakouni, coordonnatrice nationale du comité des soutiens et des plaidoyers pour la région du Grand Lac africain. C'est une occasion de parler de la situation de la sous-région. Une occasion de promouvoir nos ressources dans la sous-région. C'est aussi une opportunité d'affaires. C'est un cadre d'échange au cours desquels on va parler de la situation de la sous-région, on va parler de nos ressources, de la transition écologique. Nous mettons beaucoup plus en avance les plans de redressement économique de la sous-région. Il s'agit bien du projet Sous-Laya-Amani qui signifie le visage de la paix. Parce que le comité de soutien des plaidoyers pour la région du Grand Lac africain milite pour le rétablissement de la paix au niveau de la sous-région. Ces rendez-vous voient consacrer la présentation des études de faisabilité du canal frontalier du rift africain navigable la visite du chantier du canal Seine-Nord Europe et puis un message de paix sera lancé pour la République démocratique du Congo. La communauté Assemblée chrétienne voici l'homme déjà dans ses habits de la fête. Elle organise à partir de ses 12 août jusqu'au 25 août la deuxième édition de la Convention évangélique internationale dénommée la Grande Fête des Juifs annonce fête par le numéro 1 de cette communauté au cours d'un point de presse auquel a assisté Blanty Waifingana. Au cours de ce point de presse organisé par la Communauté des Assemblées chrétiennes Voici l'homme, dirigé par son représentant légal François Montombo, il a été question d'annoncer la tenue prochaine à Kinshasa c'est-à-dire du 12 au 25 août 2024 de la deuxième édition de la Convention évangélique internationale dénommée la Grande Fête des Juifs. Thème exploité, durant ces huit jours même dans une grande tempête, il y a de la faveur. Le pasteur responsable de cette église, François Montombo a éclairé l'opinion sur la dénomination de cette Grande Fête des Juifs qui n'est autre qu'un rassemblement de tous les chrétiens où Jésus-Christ va apporter des solutions aux préoccupations des uns et des autres. Moi, étant serviteur de Dieu, je viens présenter Jésus même si Jésus n'était pas là, n'était pas avec toi mais à cause de la fête des Juifs à cause de ce grand rassemblement sans que même toi, à qui Dieu avait déjà tourné les dos quand tu viens, Dieu va te faire grâce ça c'est la promesse que je peux faire à tout le monde même si tu avais déjà perdu ce soir parce que comme Jésus sera là vos problèmes vont arriver sur le sujet la gloire de la deuxième maison est toujours plus grave, plus meilleure que celle de la première. L'idéal de cette rencontre qui va se tenir les six premiers jours au siège de la communauté chrétienne évangélique voici l'homme situé sur Kalembelembé les deux derniers jours au palais du peuple consiste à éveiller la conscience de la population afin de quitter le ténèbre pour la lumière. Quels sont les défis sécuritaires dans la région de Grand Lac ? C'est le thème développé au cours d'une matinée scientifique organisée par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS Alain Bikaïch pour plus de précisions. Après avoir suivi avec insidité la formation au collège de hautes études stratégiques de la défense Arlie Tumba Tchela, cadre de l'UDPS et secrétaire générale du corps de l'élite scientifique de ses parties a exposé sur les défis sécuritaires dans la sous-région de Grand Lac d'Afrique. Dans son exposé, Arlie Tumba a démontré les rôles que doit jouer la diplomatie parlementaire dans la résolution de ces conflits pour la stabilisation de cette partie d'Afrique. Pour ce faire, la secrétaire générale du corps de l'élite scientifique de l'UDPS propose trois approches stratégiques notamment la collaboration étroite entre les parlements, les gouvernements, les partenaires traditionnels de la RDC et la diplomatie préventive. Ce que nous recommandons aux dirigeants c'est de privilégier la formation des parlementaires pour que lorsqu'ils se retrouveront dans les différents forums que nous avons proposés qu'ils sachent débattre sur des vraies questions liées aux problèmes sécuritaires de notre pays. A son tour, les deuxièmes vice-coordonnateurs scientifiques professeurs Elisée Ilunga Bouyamba a salué la pertinence de ces sujets. Il était opportun de pouvoir aborder un sujet comme celui-ci qui essaye d'aborder les différentes possibilités des résolutions des conflits dans la région des Grands Lacs. Mais nous savons que le président de la République a toujours insisté sur cela que le problème avec le Rwanda ce n'est pas le pays ou le peuple rwandais mais c'est plutôt les dirigeants. Les corps de l'élite scientifique de l'UDPS restent engagés dans la recherche des solutions aux problèmes de la société. Retour glorieux du boxeur Martin Bakole à Kinshasa il vient des Etats-Unis où il a battu l'américain Jared Anderson par KO au cinquième round à Los Angeles les Kinois étaient nombreux pour l'accueillir. Regardons. Vainqueur de l'américain Jared Anderson par KO au cinquième round à Los Angeles aux Etats-Unis le 4 août Martin Bakole a été accueilli vendredi 9 août par ses compatriotes congolais de l'aéroport d'Njili jusqu'au stade Tata Raphael où un podium a été érigé pour honorer ses dignes fils du pays 50 ans plus tard après le combat de Mohamed Ali et George Foreman. Martin Bakole ramène la ceinture de la fédération de boxe nord-américaine NABF Poilour. Rappelons que Martin vient d'une famille passionnée par la boxe petit frère des juniors Macabou, ancien champion du monde de la WBC. Avec ses succès, Bakole totalise 21 victoires et une défaite. La province du Sud-Kivu en deuil, elle pleure. Le chef coutumier de la chefferie des cabarets Moamy Désiré il est décédé hier au Maroc. L'annonce est faite par Marcelin Moundé Lendombé depuis la ville de Boukavou. C'est derrière le palais royal à Tchirunga Centre dans le territoire de Cabaret que repose désormais pour l'éternité le chef coutumier de la chefferie de Cabaret au Sud-Kivu Sa Majesté le Moamy Désiré Cabaret Rougébanési de Nabouchi il nous met le vendredi 9 août à côté de son père dans la pure tradition coutumière chi. Décédé à Casablanca au Maroc le 27 juillet à l'âge de 66 ans, Moamy Désiré Cabaret Rougébanési de Nabouchi a reçu des hommages dignes d'un grand chef coutumier de la part de ses collègues chefs coutumiers et membres de l'Association Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo venus de tous les coins de la RDC mais aussi les hommages des autorités nationales et provinciales dont le président de l'Assemblée Nationale l'honorable Vital Kamere qui a représenté le chef de l'État à ses obsèques au cours de la célébration eucharistique dans la cour royale à Chirunga Centre chef-lieu de la chefferie de Cabaret et entouré de plusieurs prêtres l'archevêque de Bukavu Mgr François Xavier Maroi Roussingo a dans son homélie salué les qualités morales et intellectuelles de l'illustre disparu qui de son vivant a été rassembleur pacificateur un homme acquis au changement des témoignages poignants dont celui du gouverneur des provinces du Sud Kivu Jean-Jacques Bourous et Sadiki ont été faits devant une foule immense de la population de la chefferie de Cabaret toutes en larmes et inconsolables suite à la disparition de ce grand chef coutumier qui laisse en tout cas un vide dans la mémoire de ce sujet C'est communiqué de l'ANADEC avant de nous séparer à la suite de rimeurs folles qui circulent sur les réseaux sociaux les conseils d'administration rappellent qu'il est et restera dans son rôle conformément aux textes réglementaires qui l'ont institué et continuera de travailler avec détermination et abnégation pour les rayonnements de l'ANADEC à ce titre il avait été décidé de l'acquisition du patrimoine immobilier aussi bien pour le siège national que pour certaines directions provinciales afin d'améliorer les capacités opérationnelles et les conditions de travail des agents en vue de favoriser un rendement efficient des objectifs lui a signé l'analyse à mi-parcours de l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration ainsi que celles des états financiers a mis en lumière plusieurs irrégularités qui ont attiré avec préoccupation son attention ce qui l'a amené à tenir une réunion de travail avec l'autorité des tutelles à l'issue de laquelle le conseil d'administration a sollicité un audit qui sera diligenté sous peu par l'inspection générale de finances le conseil d'administration ne ménagera aucun effort pour que l'ANADEC joue pleinement son rôle dans la création la formation et l'accompagnement de PME et des emplois et c'est dans la stricte ligne droite de la vision du président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo fête à Kinshasa le 7 août 2024 service des communications du conseil d'administration c'est fini pour ce journal des 20h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Bobo Anan Mokondi bon soirée chef merci de vous